Comme tous les jeudis après-midi, Robert et Jacqueline Ouvrard se rendent dans cet atelier mémoire appartené. Tu reconnais tout le monde ? Non, pas forcément. C'est quelque chose qui nous fait du bien de se retrouver ici. Des ateliers organisés par l'association France Alzheimer, destinés aux personnes atteintes de la maladie et aux aidants. Pendant trois heures, des professionnels encadrent des activités artistiques et des jeux. Prends avec ton autre main, vas-y. Toucher, frotter, c'est quelque chose qui la calme. Super, Jacqueline, bravo, c'est ça. Je vais choisir des jeux qui vont permettre de stimuler d'autres neurones pour pouvoir continuer à provoquer des chemins dans le cerveau. Maintenir l'éveil, mais aussi accompagner les aidants pour éviter l'isolement. Des rencontres essentielles. Il faut aller vers les autres. C'est clair que si on se renferme sur soi, au bout de quelques temps, on va couper court avec beaucoup de choses. Un risque dont la ville de Partenay a pris la mesure en signant une charte avec l'antenne départementale de France Alzheimer. Un dispositif pour sensibiliser la population et déculpabiliser les familles en favorisant l'inclusion. C'est faire des actions, c'est faire des équipements sportifs, culturels, où l'on puisse aller avec nos aidés, leur faire découvrir aussi la vie culturelle, sportive, comme tout un chacun. On monte, on s'installe. On s'organise là-bas comme on peut. Voyez, je viens chercher la dame qui régulièrement vient sur un café mémoire. Autre initiative à venir, des minibus pour assurer le transport des familles. Une aide précieuse pour les six bénévoles de l'association habituellement mobilisée. Le transport de bus par la municipalité va permettre aux familles de pouvoir se déplacer plus facilement déjà, de laisser du temps aux bénévoles pour faire autre chose et pour que les familles qui n'osent pas venir sur nos activités puissent venir. D'autres villes du département se sont engagées dans cette voie. Un enjeu majeur, la France compte chaque année 225 000 nouveaux malades diagnostiqués Alzheimer.